Ton surnom, c'était l'agitateur. Oui, c'est pas mal ça. C'est encore mon surnom. Puis, c'est quoi? Tu aimes ça faire du trash talk? J'aime pas ça. C'était ça ma façon de rentrer. Je le dis toujours. Le monde me dit que t'aimes-tu écœurer le monde sur la glace? Non, je déteste ça. T'as-tu une demande du coach? Non, mais tu rentres au camp d'entraînement, t'as 80 joueurs qui se battent pour 20 places. Puis les 20 places, il y en a peut-être 18 qui sont prises par DVD. Là, tu regardes en entour, tout le monde est bon. C'est la Ligue nationale. T'as essayé de te démarquer. J'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai commencé à frapper, écœurer, agiter. Le monde, il pognait des punitions sur moi. Il n'était plus capable de me voir sourire. Le coach, c'est pas fou. Il dit, je vais le mettre. J'étais capable de changer le momentum de la game. Juste avec ton attitude. C'est ça. C'était pas de marde parce que je voulais pas prendre de punitions. Mais on va... De prêcher un peu? Non, non. J'étais vraiment picosseux. OK, OK. J'étais picosseux. Oui, oui. Puis ça changeait souvent le momentum de la game. L'équipe, elle jouait... Tu vois qu'on dormait un peu. Puis le coach, il disait, va donc me réveiller ça un peu. OK. Tout le monde me sautait dessus. Les punitions, on pognait. Puis là, ça saisit tout le monde. C'est comme, OK. Oui, oui. On a le game. Avec lequel t'as eu le meilleur échange de trash talk? Bien, moi, Joe Thornton à Saint-Ozé, c'est une légende, ce gars-là. Il est incroyable, comme je vois le hockey. Puis à un moment donné, c'était mon plus beau moment. On se criait barre en barre des deux bains. Puis on s'écoeurait. Puis il m'envoyait promener. Puis je l'envoyais promener. Puis il dit, êtes-vous sérieux, les deux? Oui, très sérieux. Puis là, le prochain chiffre, ça va faire mal. Puis lui, tu créeras pas à ça. Mais lui, en me parlant, il s'en va s'asseoir sur le banc. Mais où est-ce qu'il trouve? Il a pas de banc. Fait que là, il parle. Il parle les jambes en arrière. Il se pète la tête sur le plancher. Puis là, je vois juste les patins. Fait que là, moi, ça m'en prenait pas plus. C'est vrai. J'étais même plus capable de l'écoeurer. J'étais trop crampé. Puis même lui, quand il s'est relevé, le casse-tu-croche. Il avait un sourire en voulant dire, c'est un stic que c'est drôle. Non, loin, loin, je viens de perdre ma place. Il est perdu, celle-là.